Donc on vient vous raconter une histoire entre deux entreprises, que sont WebELP et BVA, qui se sont associées autour d'un métier qui est en fait assez commun, en particulier sur ce qu'est la mesure de la satisfaction. Et on a mis en place un modèle de suivi de la satisfaction, qui s'appelle la CX Machine, dont on va vous parler un petit peu rapidement tout à l'heure, qui a pour objet aujourd'hui de mettre en place un système de comparaison et de monitoring. On est dans le benchmark aujourd'hui, et ça fait partie de ces outils de benchmark qu'on a mis en place ensemble avec WebELP sur la mesure de la satisfaction client. Et donc finalement, le chemin de réflexion qu'on a eu avec nos amis de BVA, il est le suivant. Alors c'est très vrai chez WebELP, pour ceux qui nous connaissent, opérateurs de centres de contact, et Gobillon, pour éclairer votre question, Pierre, c'est la structure de conseil de WebELP. Le constat que l'on fait avec nos donneurs d'ordre, c'est que finalement, beaucoup d'ingéniosité est déployée dans les systèmes qui permettent de mesurer la satisfaction client. On la mesure digitalement, on la mesure physiquement. Je voyais encore ce matin, à la sortie de l'aéroport, les fameux boutons qui permettent de dire « content, pas content » de l'ambiance ou du parcours dans l'aéroport. On mesure un certain nombre de choses à chaud, à froid, sur des parcours, sur ce qu'on appelle des moments de vérité. Et puis finalement, tous ces capteurs, il faut imaginer que BVA comme nous, on ait soumis à un certain nombre d'attendus, des marques qui attendent de nous qu'on soit bon, bon dans la durée et puis idéalement meilleur que les autres et que la marque se distingue et soit dans un univers d'expérience client différenciant. Tous ces capteurs apportent une vision, une première vision qui permet de piloter les opérations et puis permet de s'assurer que les choix qui sont faits dans les parcours sont les bons. Puisqu'on fait confiance aux clients et on se dit que ce qu'ils mettent avec un smiley, avec une étoile, avec un NPS est une certaine forme de vérité des prix. Mais pour autant, un certain nombre de nos donneurs d'ordre se disent finalement est-ce que j'ai la garantie d'être le meilleur ? Est-ce que la manière dont je formule mes questions dans mon NPS est comparable à la manière dont mes concurrents formulent les questions dans leur NPS ? Sachant que suivant le moment où vous posez les questions du NPS dans le parcours, l'état d'esprit du client, vous n'avez pas la garantie d'avoir quelque chose de comparable et finalement dans les comités que l'on a, BVA, WebLP et nos donneurs d'ordre, la question arrivait souvent sur le tapis de se dire mais est-ce que je suis comparable à mon interlocuteur ou mon concurrent numéro 1 ? Est-ce que je suis comparable à Amazon qui arrive souvent à être comme un référentiel ? Est-ce qu'un NPS de temps c'est bien ? Et finalement on est souvent assez démuni dans la capacité à dire bah oui c'est bien, est-ce qu'il y a des marges de progrès ? Et donc on s'est penché sur la question avec BVA de se dire comment est-ce qu'on pourrait adresser le sujet d'une manière différente ou plutôt d'une manière complémentaire de tout ce qu'offrent déjà les dispositifs ? Donc l'idée c'était que par rapport à ces remontées notamment de comités de direction et surtout d'alignement des différents outils de mesure, on a mis en place en fait un système de monitoring qui est en continu sur, qui est fait au travers d'un panel qu'on a monté avec SSI qui permet de mesurer en post-contact, c'est-à-dire juste après 7 jours de contact un certain nombre d'interactions qui permettent en fait aux marques de savoir quel est leur positionnement ensuite de voir, alors sur le positionnement concurrentiel et surtout le positionnement par rapport à d'autres marchés. On a de plus en plus de clients qui nous disent au fond ce qui m'intéresse c'est évidemment me comparer à la concurrence, je pense que la majorité d'entre vous connaissez déjà votre concurrence, en revanche ce qui est intéressant c'est d'avoir un peu le référentiel du consommateur, du utilisateur final, parce que ça, ça donne en fait des indicateurs extrêmement intéressants. Donc ça permet dans un premier temps de voir comment on se positionne par rapport à la concurrence et évidemment au marché d'une manière générale. Ensuite ça permet de voir sur un certain nombre d'indicateurs où est-ce qu'on est performant et pas performant avec un avantage c'est que comme c'est une méthodologie qui est unique donc elle va mesurer de la même façon les interactions avec les clients selon qu'ils se soient connectés par internet ou au travers des call centers ou au travers des points de vente qui sont les trois principales mesures qu'on a. et ensuite de dire c'est quoi le best in class, en réalité c'est qui le meilleur sur le marché de sorte de pouvoir faire ensuite un certain nombre d'ajustements et d'alignements pour ensuite dans le temps améliorer la mesure. Donc on est dans un réel continuum qui permet aux marques de travailler sur cette mesure de façon uniforme, donc pas silotée qui est une des problématiques qu'on recompte le plus souvent aujourd'hui et de manière continue. Ce qu'il faut imaginer, j'imagine un certain nombre de gens sont familiers voire baignent ou sont directeurs de la relation client ou de l'expérience client l'idée c'est vraiment de compléter le dispositif aujourd'hui vous avez plein de solutions digitales assez innovantes assez bien intégrées dans vos parcours et qui demandent un effort assez limité à vos prospects, à vos clients pour renseigner qui, un étoile, un sourire, etc. Ce qu'on amène c'est quelque chose de très simple et ce sera illustré dans la vidéo qui arrivera pour conclure notre intervention l'idée c'est d'amener de manière régulière donc à minima chaque mois un dashboard dans un premier niveau qui contient un certain nombre de graphiques et qui positionne la marque vis-à-vis de ses concurrents vis-à-vis de son marché, vis-à-vis des best-in-class sur 6 indicateurs qu'on a retenus un élément qui a été assez structurant c'était de se dire, allons pas créer un nouvel indicateur de relation client que personne ne comprend et que personne ne sera en capacité de comparer à ce qu'ils ont déjà en main donc vous allez retrouver finalement dans cet outil de benchmark les indicateurs de référence sur le marché que ce soit l'indicateur de satisfaction client le NPS on a un indicateur sur la fidélité un indicateur sur l'image un indicateur sur le customer effort score il y a 6 indicateurs qui sont couverts et vous pouvez suivre sur ce panel de consommateurs représentatifs des consommateurs de vos marques et la beauté du geste j'ai envie de dire c'était que la promesse qu'on essaye d'embarquer c'est de dire à une société qui fait confiance à cette approche-là de lui dire on va donner le référentiel de marque de ton client vous êtes la société un grand énergéticien par exemple du marché français ce qui vous intéresse c'est de savoir si l'appréciation de votre prospect de votre client est au même niveau que celui de vos concurrents ou d'un grand e-commerceur ou de Peugeot si c'est Peugeot qui vous intéresse mais vous voulez aussi savoir qu'est-ce qu'il pense des autres marques avec lesquelles il est en interaction et dans le panel on attache une importance forte à aller chercher des gens qui ont été en interaction multiple avec plein de marques donc ce que l'on remonte et ce qu'on essaye d'enrichir c'est finalement la capacité à porter le référentiel du client ou du prospect plus que le référentiel du moment où le client ou le prospect a été en interaction juste avec votre marque parce qu'on adorerait tous être la marque exclusive de nos clients ou de nos prospects le matin il monte dans une voiture VTC ensuite il va chez son fournisseur boulanger ensuite il appelle son call center ou il fait sa recherche web avec son fournisseur de téléphones immobiles et puis vous êtes à un moment donné dans votre parcours de vie un moment de 5 minutes peut-être avec votre client ou votre prospect qui a eu une vie avant des interactions après et ce qu'on essaie c'est de piéger auprès de ce panel l'intégralité de son expérience de vie finalement et de son interaction avec ces marques là et c'est finalement quelque chose que ne peut pas vous amener une solution de captation de la satisfaction client qui serait branchée entre guillemets sur vos parcours elle est complémentaire elle amène quelque chose de différent donc il est possible que le NPS qui soit mesuré au périmètre de la marque soit je dis n'importe quoi de 42 et que le NPS dans le référentiel consommateur soit différent je ne dis pas qu'il y a en fait il y a une coexistence de deux vérités l'une de l'interaction et du moment telle qu'elle a été mesurée par la marque l'autre telle qu'elle a été perçue par le client dans son expérience de vie ce qui est important par rapport à d'autres dispositifs moi j'ai été plusieurs fois directeur du marketing dans ma vie et j'avoue que j'aurais été intéressé par avoir non seulement la partie client mais également la partie prospect on a essayé de travailler également sur ces deux populations et les premiers retours qu'on a aujourd'hui puisque en fait ce panel il a fallu le créer donc aujourd'hui on interroge 6500 personnes représentatives de la population française par semaine donc on est aujourd'hui en termes de et on leur demande de s'exprimer sur un certain nombre de contacts qu'ils ont eu avec les marques on est sur un référentiel où on a à peu près 250 000 à 280 000 exactement contacts depuis l'existence donc on se rend compte d'une chose très intéressante c'est les décalages entre la perception prospect et la perception client alors on sait tous ayant travaillé ou travaillant sur l'expérience client que chacun a sa propre définition d'un prospect ou d'un client toujours est-il qu'on essaye d'apporter au-delà des mesures traditionnelles dont vient parler Martin un certain nombre d'insights qui sont un petit peu différents donc cette notion de prospect client en sollicitation ou sur sollicitation donc ça donne en réalité une forme de cartographie on va presque jusqu'à la stratégie de contact en tout cas c'est la manière dont ces personnes représentantes représentants d'un panel français interagissent quotidiennement avec les marques et donc du coup ça vous donne en tout cas des éléments de comparaison encore une fois je reprends ce que disait Martin c'est un tout petit peu différent par rapport à des indicateurs que vous avez par ailleurs donc il faut probablement davantage raisonner en écart ou en indice que par rapport à ce que vous avez d'ores et déjà mais en tout cas ça donne une tendance et une vision qui permettent de prendre ensuite un certain nombre de décisions notamment par rapport à la mise en oeuvre des plans d'action qui est une des également des savoir-faire de WebELP et dans une certaine mesure de BVA voilà et deux choses peut-être avant de passer à la vidéo si vous devez retenir quelques éléments chiffrés il faut avoir en tête que la force du benchmark c'est aussi sa capacité à adresser un volume de secteurs ou un volume de marques important donc aujourd'hui on sait j'ai presque envie de dire on s'est limité à une centaine de marques donc il y a 100 marques dans 9 secteurs l'enjeu c'est d'avoir des marques qui ont une intensité de contact assez importante avec les consommateurs pour pas avoir à la semaine deux contacts qui statistiquement ne voudraient rien dire et une personne des études à côté de moi confirmerait ça donc on a aussi le souci d'apporter des choses qui sont statistiquement robustes et puis un autre élément qui a son importance c'est que en complément de ce panel qui vit une audite de la voix du client sur les médias sociaux est ajoutée c'est à dire qu'une société qui est intéressée par cette approche là on y adjoint également ce qui est dit par les clients les prospects dans les différentes plateformes de médias sociaux pour apporter un contre-champ qui vient soit confirmer ce qu'ont dit les gens qui ont été en contact soit éventuellement amener un peu de nuance parce que les gens qui parlent de la marque qui parlent de leurs interactions avec la marque sur les médias sociaux ont souvent un souci excuse moi la vidéo dure combien de temps elle dure deux minutes un petit peu différent et donc on apporte ce contre-champ là pour éclairer aussi les marques qui auraient une tendance à avoir une présence forte sur les médias sociaux et puis un benchmark qui n'intégrerait pas ce volet là il manquerait une jambe donc finalement on a ajouté cette jambe là du coup peut-être que dans le tagline on est dans le tagline on envoie la vidéo la vidéo raconte assez bien vous êtes dessus c'est ça ? ah non elle n'est pas encore envoyée vous envoyez la vidéo quand vous verrez la vidéo je pense que vous verrez très rapidement elle vous adore mais elle n'est pas exclusive aime sans doute beaucoup d'autres marques dans votre secteur non ? Julie évalue donc l'expérience avec votre marque à partir de la somme des expériences qu'elle a eue et oui de son côté Marc a également un avis sur votre marque même s'il n'est pas client il a donc un tout autre référentiel bref il n'y a pas d'expérience client qui soit unique mais alors comment avoir une vision globale de l'expérience client ? BVA et WebHelp se sont associés pour créer la CX Machine c'est le premier dispositif de benchmark de l'expérience client en continu la CX Machine permet de mieux comprendre votre CX votre secteur et le marché de manière globale Julie ou Marc n'auront alors plus de secrets pour vous vous pourrez par exemple connaître votre position transsectorielle et votre univers concurrentiel direct jaugez de vos points forts et de vos axes d'amélioration opérationnelle ou encore déceler les pépites des autres secteurs pour les adapter à votre domaine mais concrètement la CX Machine c'est quoi ? et bien c'est un monitoring qui regroupe tous vos indicateurs clés de la CX tels que NPS CESat CES Once and Done Fidélité Images C'est aussi la possibilité rapide et intuitive de faire une analyse globale du marché totalisant 9 secteurs pour 96 marques La CX Machine c'est une méthodologie fiable et un échantillonnage solide basé sur plus de 7000 entretiens par mois sur tous les points de contact Une écoute du web en continu sur votre marque et vos concurrents C'est également un historique qui donne une réelle assise dans le temps depuis juin 2016 La CX Machine c'est aussi et surtout un format facilement partageable aux équipes en interne Alors envie de vraiment tout savoir sur l'expérience client de Julie et Marc ? Téléchargez votre exemple de rapport sur cxmachine.com Julie a 34... Ah Julie revenu Merci de votre... Merci à vous Merci beaucoup De votre écoute En tout cas c'est une initiative commune Je ne sais pas si Wildbelt va racheter BVA si c'est ce qui se cache derrière mais c'est une initiative commune intéressante Peut-être l'inverse Je ne sais pas encore Merci Merci à tous les deux Bonne journée Bonne journée Bonne journée